C'est vrai que c'est une vraie belle nouveauté que je vais vous présenter avec SolidWorks 3D Interconnect. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de vous simplifier en fait le processus de récupération de travail avec des systèmes CAO différents du vôtre, à savoir SolidWorks. L'intérêt, ça va être justement d'éviter tout un processus de conversion vers des fichiers neutres, du STEP, du SAT, des parasolides ou d'autres formats. L'objectif est de récupérer des fichiers de CAO, d'autres CAO, pour justement les réutiliser, travailler en synergie avec vos clients et vos sous-traitants qui malheureusement n'utilisent pas nos solutions SolidWorks pour travailler. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir travailler, et vous l'avez vu tout au long de la présentation, tout à l'heure quand je vous ai présenté la fonction convertir encore, c'est justement de conserver toute cette intelligence au niveau des mises à jour, au niveau des conversions. Et on va prendre en compte, typiquement, chez Pro Engineer Creo, la possibilité de travailler sur la notion de versionning. On verra vraiment cette partie-là dans la partie démo. L'intérêt, c'est vraiment d'améliorer ces imports de fichiers et de vous simplifier ces processus de travail. Donc, nous allons à présent intégrer un fichier qui vient d'une autre CAO, et j'attirerai votre attention justement sur la manipulation que je réalise. C'est simplement une insertion de composants. Ici, comme vous pouvez le voir dans ma boîte de dialogue, j'ai accès à l'assemblage Inventor, qui est le fichier de mon client. Vous pouvez voir que l'intégration va être extrêmement rapide. J'ai directement accès à cet assemblage-là. Dans mon arborescence, on retrouve bien ici un assemblage complet avec l'ensemble des fichiers. Romain a fait un éclaté tout à l'heure. On peut voir ici, on a même accès, si on le souhaite, à la transparence de notre fichier. Si je souhaite ajouter ici des contraintes, on va utiliser le processus classique de contraintes de SOLIDWORKS, qui va nous permettre justement de mettre en place notre ensemble dans le contexte général de notre assemblage SOLIDWORKS, et de venir justement utiliser l'ensemble des différentes fonctions de SOLIDWORKS pour utiliser ces géométries-là. On va, pour terminer, ajouter une contrainte à ce niveau-là, pour justement contraindre en position. Comme vous pouvez le voir, on va demander de faire une mise à jour. Ça a déplacé l'ensemble des perçages directement. Très bien. Imaginons maintenant que notre sous-traitant nous renvoie de nouveaux fichiers. Donc, on va simplement simuler ça en venant écraser les fichiers avec la nouvelle version, purement et simplement, ici. Voilà. On va remplacer les fichiers. Voilà. Donc, si je reviens maintenant dans l'interface de SOLIDWORKS et que je demande une mise à jour, qu'est-ce qui se passe ici ? On peut apercevoir que SOLIDWORKS nous demande de faire une mise à jour de notre fichier. On va effectuer cette opération simplement en faisant un clic droit, mettre à jour. Il va réimporter l'intégralité de nos fichiers. Et comme vous pouvez le voir ici, SOLIDWORKS a conservé l'intégralité des contraintes qui étaient mises en place au préalable. Donc, on est vraiment dans un processus extrêmement fluide au niveau de la mise à jour de ces fichiers au niveau d'Inventor. Nous allons à présent regarder comment se comporte Pro Engineer. Donc, on va simplement ouvrir un fichier ici, Pro Engineer. Donc, de la même manière, comme vous pouvez le voir, le processus est extrêmement rapide et extrêmement simple. On retrouve ici une nouvelle pièce qui a été créée avec un composant dans lequel on va retrouver l'ensemble des différentes composantes de notre pièce. Et pour les besoins de la fabrication, nous allons ajouter ici un certain nombre de fonctions de bibliothèques qui nous sont propres. Donc, ici, avec notamment, par exemple, cette gorge qui va venir s'adapter directement. Je vais ajouter aussi, par exemple, une rainure de clavette directement dans cet environnement avec, comme vous pouvez le voir, un positionnement automatique de ces différentes entités. Je reviens dans mon assemblage et on va donc demander, par exemple, ici, on va simplement demander à SolidWorks. Hop, pardon. Je reviens. J'ai juste oublié d'enregistrer ma pièce, ce qui peut être extrêmement intéressant. Voilà. Donc, j'enregistre ma pièce. Et effectivement, si maintenant, je demande de l'importer, comme vous pouvez le voir, elle apparaît directement ici. Et donc, ici, on va simplement ajouter quelques contraintes à notre pièce pour la mettre en position dans notre environnement avec, par exemple, ici, la dernière géométrie. Et on s'aperçoit qu'ici, on va avoir un petit problème, comme vous pouvez le voir, sur cette pièce-là. Et effectivement, mon client, ici, m'informe que j'ai une nouvelle pièce, ici, qui est à mettre à jour. Alors, on peut le retrouver, ici, dans nos fichiers, avec la notion de pièce 1, pièce 2. Donc, ça, c'est une particularité de Pro Engineer, ici, lorsque l'on fait des changements de version, il génère double fichier. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on me demande de faire une mise à jour sur mon fichier. Donc, on va simplement mettre à jour le modèle avec un changement de géométrie. Et vous pouvez voir, en fait, que l'intégralité des modifications ont été réimportées au niveau de l'assemblage. Donc, vraiment, cette gestion des versions de Pro-E sont prises en compte dans cette fonction de 3D Interconnect. Nous allons terminer sur la partie, ici, importation d'un fichier Solid Edge. Donc, là, de la même manière, j'ai simplement demandé une ouverture, une insertion de fichier qui va être mise en place directement dans mon environnement. Donc, toujours ce même processus, très simple, qui est le même, quel que soit le type de fichier que l'on va pouvoir importer. Et derrière, je vais simplement venir positionner, donc, ici, ma pièce. Alors, on va prendre, par exemple, l'arête, ce qui me permettra d'aller beaucoup plus rapidement, ici, directement mettre en position mon moteur. Et on va, ici, axer nos différents éléments directement dans notre environnement. Alors, si, à présent, je demande à faire une vue en coupe, ici, de mon moteur, on va s'apercevoir que j'ai un problème de désaxement entre ma pièce, ma platine, et le perçage qui est ici. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de modifier cette géométrie-là. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement, ici, demander de rompre le lien avec la pièce. Alors, c'est une rupture qui va être définitive. Et qu'est-ce qui se passe, ici ? Eh bien, tout simplement, Solidworks me crée une copie de mon assemblage. On va venir, à présent, regarder ce qui se passe au niveau de cet ensemble-là. Donc, on retrouve, ici, l'intégralité de mes pièces. Et donc, me concentrer sur cette pièce-là pour aussi rompre le lien sur cette pièce-là, précisément. Donc, à présent, j'ai une pièce qui est totalement autonome. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai accès à l'ensemble des différentes géométries. Et donc, l'objectif, pour moi, va être de retrouver la liberté de travail sur cette pièce-là. Donc, on va utiliser les fonctions FeatureWorks qui sont présentes au niveau de Solidworks pour, justement, venir récupérer les différents profils de ma géométrie. Si, maintenant, je reviens au niveau de mon assemblage, on peut, donc, retrouver, ici, la pièce que je viens de modifier. Et il ne me reste plus qu'à venir éditer l'esquisse, ici, pour, justement, la rendre coaxiale, ici, avec cette géométrie-là, pour retrouver, donc, l'intégralité, donc, de la fabrication correctement adaptée. Donc, ici, vous pouvez voir, vraiment, donc, une interconnectivité entre les différents systèmes CAO qui va nous permettre d'obtenir beaucoup plus de souplesse. Et, effectivement, la partie import va nous permettre de nous simplifier la tâche. Donc, vous avez vu qu'au travers de ce processus que je vous ai montré, on a la notion d'import natif assemblage avec la partie inventor. Ensuite, on va pouvoir travailler sur de la notion de pièce dérivée, sur laquelle on va venir ajouter un certain nombre de géométries supplémentaires pour modifier et personnaliser cette pièce-là, ou alors, carrément, rompre les liens, comme on a pu le voir, avec l'ensemble Solid Edge. Donc, quels sont les formats, aujourd'hui, qui sont supportés par 3D Interconnect ? Eh bien, on va avoir, donc, l'ensemble des produits de la gamme PTC, les pièces et les assemblages au niveau de inventor de manière identique. On va retrouver Solid Edge, Siemens Enix et Katia V5, donc, au niveau des pièces et assemblages pour la version SolidWorks Premium. Voilà, donc, pour cette nouveauté 3D Interconnect, qui est vraiment, à notre avis, une des grosses avancées de cette version 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada